Les Bacantes Les Bacantes, c'est la dernière œuvre que Euripide a écrite et c'est aussi la dernière tragédie qui a été écrite. C'est la fin de l'époque classique de la Grèce et on le voit d'ailleurs bien dans le texte. On ressent de manière très très forte cette fin d'un monde et le passage vers quelque chose de différent. On quitte la démocratie éthénienne et on passe vers d'autres types de situations politiques. Ça c'est pas mal, ça permettra les harmoniques, voilà. Donc c'est Dioniii... Il faudrait que je force moins sinon je vais me brûler les cordes vocales. Comme à l'habitué, Georgia qui me regarde, je vais pas le faire quatre fois sinon... La voix m'essuie d'une manière, je pourrais dire ça comme ça, depuis très longtemps. Depuis l'époque où j'ai travaillé avec des chanteurs et des musiciens de la tradition orale, de la musique grecque, des traditions orales, de la musique de l'Asie mineure du début du siècle, etc. Il a les sifflements, je risque pas de les avoir... Ah si ! Cette confrontation a aiguisé beaucoup mon écoute. Non seulement sur le timbre de la voix, non seulement sur le mode, non seulement sur les ornementations qu'on utilise dans ce type de musique. Mais c'était quelque chose qui était assez physique aussi comme rapport. Mon oreille était vraiment à côté de la respiration du chanteur ou de la chanteuse. ... Ça c'est le messagiste ? Le début du messagiste. Et puis... Il peut jouer aussi... ... Avec des pauses, du silence, il peut pas tout dire. C'est après qu'il va commencer à délirer dans les rythmes. Je ressentais, en tant que compositeur, un fort besoin d'utiliser plusieurs types de fondations. Je cherchais un chanteur, quelqu'un qui était intéressé à travailler là-dessus. ... Erreur, avec les lèvres, pas avec la main, ni avec quoi que ce soit. ... Médéric a une palette de vocalités, a une palette de techniques, a une palette de types de fondations, qu'en général, nous n'en disposons pas. ... La bouche est verticale. ... L'impression de colère. ... ... Le cri, quoi. On va chercher extrêmement loin, on va chercher dans le bas du dos, en fait, ce genre de son. ... Ça, c'est extrêmement physique. ... ... Tu serres dans la gorge, voilà le masque de Panthée, en gros. Il est terrible. ... Un masque, c'est un élément qui change l'identité d'une personne. Ce n'est pas quelque chose qui cache. ... ... Ce n'est pas, en tout cas, la sa fonction dans le tragédie antique, dans le drame antique et dans le théâtre. Ce n'est pas de cacher quelque chose, mais c'est d'adopter la personnalité de quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a l'idée de la transformation et l'idée aussi, le fait d'être en dehors de ce qu'on est. ... Dans le cas des bacantes, chaque caractère, chaque personnage a son masque. Son masque, c'est un masque vocal. C'est sa voix. C'est plutôt ça. Après, tout ce qui est de l'ordre corporel va avec, va avec. ... ... Donc c'est plus lent, donc c'est assez lisible. Si c'est cette vitesse-là, tomt, 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 ce qu'on a là. Tiens, mets-le comme ça pour voir. Attends, hein ? Oui, oui. Tac, deux, trois, quatre. C'est pas compliqué. Normalement, toi, ça s'arrête. Réfant, réfant. 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 Ensemble. Je suis dedans. Tac, deux, trois, quatre. Exactement. Tac, tac, trois, quatre. L'électronique, au niveau de la voix, vient s'enrichir, disons, sur un autre niveau, le timbre, la couleur de la voix, d'une part. ... ... ... ... ... ... ... Amen. Non. Ah ! Ah ! Ah ! D'autre part, Il est là pour générer des textures denses, moins denses, à partir des éléments vocaux. Presque tous les passages de chœur, les pâquantes, sont générés par l'électronique à partir de leur voix. Parfois, ça va être en temps réel. Parfois, c'est fixé sur une bande. Ça dépend de ce que l'écriture nécessite. J'ai l'impression d'être un mannequin vocal, habillé par des grands couturiers. C'est con, mais c'est la métaphore que j'ai. Je me balade dans le temps et l'espace, et les gens m'habillent. Je change de couleur, d'appart, de machin. Je me teinte les cheveux, je change la couleur des yeux. Ça ne m'emmerde pas, c'est ce boulot. La mutation fait partie de la création pure. On fait un travail de proximité qui est très important et qui est aussi très différent de ce qu'on fait en général. Ça nous permet de piéger presque la voix elle-même. On piège l'improvisation, mais en fait, l'improvisation, c'est fou. Elle tente toujours de s'échapper. C'est une rencontre entre deux mondes qui paraissent très éloignés, mais qui, d'une manière bizarre, ne le sont pas. Il y a la volonté d'approfondir sur certaines directions. Ça concerne toujours la voix, l'écriture vocale et aussi l'interprétation. Allez dans la ville, allez dans la ville ! Des musculies étrangers, au délire de femelle ! Pour qu'elles soient morts à coup de pierre ! OK ? OK ? Sous-titrage ST' 501